Bon, alors à côté de vous, Christophe Lucius, bonsoir à vous, qui a failli démarrer son premier salon, mais qui ne va pas tarder encore une fois. Premier salon parce que le site que vous avez fondé, monbestseller.com, est tout nouveau. Quelques mois ? Alors on a trois mois d'âge et un an et trois mois de travail pour le construire, le concevoir et en déterminer le fonctionnement. Et donc je disais, vous ouvrez vos pages web aux manuscrits dont les autres n'ont pas voulu. Présenter comme ça, c'est peut-être ça. Oui, on peut le présenter comme ça. On est parti du constat que 5 à 800 000 manuscrits étaient refusés par an, écartés par les maisons d'édition par an. 5 à 800 000 ? 5 à 800 000, oui. Il y a des crémages à faire, incroyablement. Alors bien sûr qu'il y a de l'écrémage à faire, mais j'ai aussi un mot à dire là-dessus. Vous n'êtes peut-être pas en diffusé 800 000, on est d'accord. Pour le moment, ils ne sont pas encore là, mais s'ils étaient là, je saurais quoi en faire. Sur ces 800 000, il y a donc nécessairement une manne créative qui est là, qui est intéressante. Et un accès à l'écrit qui doit être d'une autre nature. Parce que nous, notre propos, c'est de constater que les éditeurs, en fait, essayent de transférer leur modèle d'édition papier à l'édition numérique en essayant de préserver leur marge. Au lieu de penser numérique, de penser... Pardon, mais moi j'ai un manuscrit, il a été retoqué partout, c'est ma vie, mon œuvre, j'y raconte mes problèmes, enfin ce que font la plupart des auteurs en herbe. Je vous l'envoie, qu'est-ce que vous en faites ? Vous le publiez, gratuitement. Automatiquement. Et je paye, j'ai besoin de payer pour ça ou je ne paye rien ? Non, non, vous le publiez gratuitement. Et je le publie où ? En papier ou en numérique ? Vous le lisez, vous checkez quand même le contenu ? Alors, on a une lecture rapide, pour être tout à fait honnête, sur les manuscrits, pour voir si juridiquement, en fait, il n'y a pas de soucis. Et on a une police, une autopolis du net, qui sont les lecteurs, puisque, en fait, vous publiez gratuitement, mais les lecteurs accèdent à votre manuscrit gratuitement. Donc si je vous envoie un truc hyper facho, macho, raciste, etc., vos lecteurs s'en apercevront, si j'ai la chance d'en avoir aussi ? Oui, vous en avez, puisque c'est le principe du site. Le principe du site, ce n'est pas de vendre de l'écrit, c'est de vendre de l'audience. C'est-à-dire qu'au lieu de construire son blog de façon isolée, comme un auteur seul, on demande à tous ces auteurs de construire leurs réseaux sociaux et de les amener sur le site. De façon à ce que toutes les audiences cumulées de chaque auteur puissent profiter à l'ensemble du site. Et comment gagner de l'argent ? Alors, notre modèle, on n'en gagne pas encore, bien sûr. Comment vous en gagnerz ? Comme on en gagnera, notre modèle est un modèle de régie publicitaire. C'est-à-dire qu'on va vendre aux auteurs de l'ouverture de manuscrits, de la consultation de leurs manuscrits. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans des endroits clés dans le site, en page, dans des pages nouveautés, enfin dans un certain nombre d'endroits clés dans le site qui permettront ou qui favoriseront l'ouverture de leurs manuscrits. Et donc, on télécharge entièrement. Comment vous allez comptabiliser ? Parce qu'évidemment, il y a aussi ce souci qui doit être important. Alors, chaque auteur a un espace qui lui est dévolu. C'est comme un blog ? Sauf que tout est organisé autour de l'audience. L'auteur peut lire ses performances. Combien de gens ont mis son livre en bibliothèque ? Combien de gens ont consulté son livre ? Quelles sont les appréciations ? Le nombre d'étoiles qui ont été portées sur son manuscrit ? Donc, il y a une espèce de tableau de bord de l'auteur qui lui permet de vérifier, d'une part, s'il a été lu et d'autre part, s'il a été apprécié. On est d'accord qu'en dehors des problèmes juridiques qu'évoquait David avec le caractère qui peut être contraire à la loi des textes, vous n'effectuez aucune sélection ? On n'effectue aucune sélection. Donc, c'est le contraire de l'édition. C'est le contraire de l'édition. On ne se dit pas éditeur, on se dit hébergeur. C'est ça. Et c'est notre définition. Parce que Jean-Paulan, vous savez, qui était quand même un assez grand éditeur, disait, éditer, c'est savoir dire non. Vous, vous dites oui. Alors, oui, mais on n'est pas éditeur. Vous diffusez, vous n'évitez pas. Donc, c'est de la diffusion. C'est de la diffusion, mais ce qui est important de savoir, c'est que quand on a 800 000 personnes, on a 10%, 10% des Français ont écrit un manuscrit. Non, parce que c'est toujours les mêmes. Ne croyez pas ça. Moi, je les connais. C'est 10% en statistique, mais en même temps, c'est 1% qui en écrivent 100. Et les manuscrits, d'ailleurs. D'ailleurs, généralement, on appelle ça des manuscrits parce que c'est écrit avec les pieds. Avec les pieds. Oui, oui, je suis assez d'accord avec mon camarade. Alors, il faut quand même savoir que la plupart, 70% de ces gens qui écrivent n'ont jamais présenté leurs manuscrits à des maisons d'édition. Donc, il y a peut-être des perles là que les maisons d'édition, de toute façon, n'auront pas l'occasion de voir. Allez, on fait voler d'ailleurs notre meilleure musique. Bon, on parle du livre numérique, donc, avec Isabelle Juppé, que j'ai envie d'entendre aussi, parce qu'évidemment, le numérique, ça la connaît. Et le livre aussi. Et le livre, évidemment. Vincent Potier est là pour les éditions de Londres et Christophe Lucius pour monbestseller.com. Isabelle, c'est vrai que vous connaissez le livre, vous connaissez le numérique, il y a raison. C'est l'édition. Alors, l'édition, comme la pratique Christophe Lucius, c'est quelque chose qui doit hérisser le poil, je pense, d'un certain nombre de gens qui nous écoutent, pour dire les choses clairement. C'est votre cas aussi ? C'est à la fois formidable, parce que c'est un outil de démocratie pour tous les auteurs en herbe. Donc là, évidemment, ça va avec la révolution d'Internet. Mais effectivement, ça squeeze le métier d'éditeur, qui pour moi est un métier absolument essentiel. Et effectivement, là, comme vous le disiez, vous êtes hébergeur et pas éditeur. Donc, moi, je crois beaucoup à ce métier d'éditeur. Je pense qu'il est absolument essentiel. Et donc, voilà, il faut les deux, comme il faut le livre numérique et le livre papier. Et voilà, il y a la place pour tout. Juste Christophe Lucius, vous voulez répondre ? Ce que je voudrais préciser par rapport à votre remarque, c'est qu'il y a une expression sociale qui est absolument nécessaire et qui peut aussi passer par l'écrit. On ne va pas parler d'édition ou de livre, mais qui peut aussi passer par l'écrit. Il y a une réflexion qu'on se faisait, c'est qu'on n'a pas besoin d'être fédéraire pour jouer au tennis. On n'a pas besoin d'être Tiger Woods pour jouer au golf. Pourquoi on devrait être juste pour écrire un livre ? C'est-à-dire que vous partez du sentiment qu'il y a une énorme barrière qui est aux portes des maisons d'édition, sans doute ? Mais bien sûr. Si, Guy, je suis désolé. Il y a beaucoup de joueurs amateurs qui s'amusent tous les dimanches et qui ne sont pas fédéraires et qui sont quand même dans un cadre traditionnel. On ne peut pas opposer la base complète de la pyramide et son sommet comme vous le faites, pardonnez-moi. Pourquoi la littérature ne serait pas un loisir récréatif ? Mais à ce moment-là, j'ai envie de vous répondre que, par exemple, si c'était mon cas, je ne vois pas pourquoi j'irais faire gagner de la pub avec quelqu'un. Je peux le faire sur Internet, je n'ai pas besoin de vous. Vous le faites, mais vous cherchez de l'audience. Le problème d'un auteur aujourd'hui, ce n'est pas de gagner de l'argent, il y en a mille qui gagnent de l'argent. Ce n'est pas nécessairement d'être édité, le numérique maintenant le remplace très bien, c'est d'être lu. Donc nous, toute notre concentration, tous nos objectifs, c'est de permettre à ces auteurs d'être lus. Lise, il y a plein de réactions, j'imagine ? Une question de Marie-Flyne, justement, pour vous. Est-ce qu'il y a un genre particulier ? Est-ce que ce sont des textes ? Non mais, sa question, c'est de savoir s'il y a un genre qui se retrouve. C'est-à-dire, vous avez l'impression que vous recevez toujours le même genre de texte ou pas du tout ? Pas du tout. On est obligé... Et la question va se poser aussi à Vincent Potier pour les éditions de Londres. Mais allez-y. Donc on a créé des rubriques par genre, puisqu'on a du théâtre, on a du roman policier, on a des biographies, on a des autofictions, on a des essais. Donc on a tous les genres. Et c'est une question intéressante, justement, par rapport à la littérature et par rapport à l'édition. On a eu un certain nombre de textes qui étaient des textes de témoignage de vie douloureux, plutôt douloureux d'une façon générale. Et on a créé une rubrique témoignage qui, en fait, sort du champ de la littérature, sort du champ culturel et permette aux gens de s'exprimer et de partager leurs écrits avec leurs proches ou un peu plus, si c'est intéressant et bien fait. Vincent Potier ? Nous, ce qu'on regarde, c'est que c'est que le monde a de la Poste. Merci.